Musique Retour sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse Midi-Pyrénées car nous avons rendez-vous avec Pascal Chassant qui est notaire à Montèche dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous venez de terminer une conférence à l'instant sur le logement de la famille, accession, protection, transmission. On en parlera dans un instant. D'abord l'actualité, on va dire l'actualité fiscale qui concerne directement les biens immobiliers. Une actualité marquée par un changement de règle du jeu à deux vitesses d'ailleurs sur la taxation des plus-values. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Voilà. Donc là, on est en pleine modification fiscale concernant les ventes. Il y a eu beaucoup de changements. On est en pleine dans le changement au niveau des plus-values. Donc plus-values immobilières, c'est-à-dire que quand on vend un bien immobilier, or la résidence principale qui est encore exonérée de plus-values, on est taxé à la plus-value immobilière. C'est-à-dire que si on vend plus cher que ce que l'on a acheté, on est soumis à la plus-value. Alors jusqu'à maintenant, au bout de 30 ans, on était totalement exonérés de taxes. Et ça, ça a changé. Voilà. Jusqu'à maintenant, on était totalement exonérés si on détenait le bien depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, depuis le 1er septembre 2013, on est exonérés si on détient le bien depuis plus de 22 ans. C'est-à-dire qu'ils ont raccourci le délai, mais raccourci uniquement pour certains biens. C'est-à-dire que cet abattement va s'appliquer uniquement pour les résidences secondaires, donc les immeubles bâtis hors terrain à bâtir. On va distinguer les terrains à bâtir des immeubles bâtis hors résidence principale. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, pour les immeubles bâtis ? Donc 22 ans. Donc 22 ans. Donc c'est plutôt mieux ou moins bien 22 ans ? Donc c'est mieux. Dans l'absolu, c'est mieux. 22 ans, on a raccourci la durée de détention. C'est mieux en plus parce qu'ils ont appliqué un abattement exceptionnel jusqu'au 31 août 2014. C'est-à-dire qu'il y aura 22 ans de durée de détention plus... Enfin, à déduire également un abattement de 25% sur la masse taxable. Donc ça, c'est du mieux. Mais ce qui est moins bien, c'est que la durée de détention est calculée de façon différente selon qu'on a imposé à l'impôt sur le revenu. Donc c'est 22 ans et les prélèvements sociaux qui sont imposés à 30 ans. C'est-à-dire que la fiscalité est avantageuse d'un côté, mais désavantageuse un peu de l'autre. Donc on a un peu de mieux du fait de la durée. Mais la fiscalité risque d'être un peu plus importante pour certains biens. Et ça, c'est le premier étage de la fusée, puisque au 1er janvier 2014, ça va devenir beaucoup plus compliqué, notamment pour les terrains dits à bâtir. Voilà. Et ce qu'il faut faire passer comme information, c'est qu'à partir du 1er janvier 2014, ils vont supprimer la durée de détention pour les terrains à bâtir. C'est-à-dire qu'on ne sera plus exonéré, peu importe la durée de détention, pour les terrains à bâtir. C'est-à-dire que vous détenez un bien depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, la plus-value sera applicable intégralement. Et qu'est-ce qu'il fera de payer ? Et donc ça sera taxé à l'impôt sur le revenu, parce que cette plus-value qui sera en plus dégagée va être intégrée dans sa déclaration de revenu et dans ses revenus imposables. Donc ça veut dire que ça va faire monter de tranches, ça va modifier toute l'imposition. Donc une imposition qui sera plus forte et plus importante. Alors vous, notaire, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui posséderait un terrain à bâtir aujourd'hui ? Nous, le conseil, en tant que notaire, on veut faire passer cette information, parce qu'il y a encore, on va dire, 2 à 3 mois devant nous pour pouvoir bénéficier de l'ancien régime, donc l'ancien régime qui est beaucoup plus favorable que le nouveau, si un compromis de vente, c'est-à-dire un sous-saint privé, est signé avant le 31 décembre 2013. Sinon, on va sous peine, finalement, de voir, on a fait le calcul tout à l'heure en préparant, de voir quasiment plus de 35% de son bien disparaître en taxe. Oui, ça sera au moins un tiers du prix de vente qui sera pris en termes d'impôts. Si on déteint un bien depuis plus de 30 ans, on va dire, à ce jour, et qu'on veut vendre le bien, il y aurait intérêt à passer un compromis de vente, un sous-saint privé, d'ici le 31 décembre 2013. On a le sentiment quand même que les pouvoirs publics, sur notamment cette question des plus-values sur l'immobilier, mais sur la question aussi des transmissions successoriales, sur le droit des mutations, qu'on a besoin d'argent et donc on va le chercher là où il est. Ça devient de plus en plus compliqué. Comment conseillez-vous vos clients ? Là, je passe d'un sujet à l'autre sur, effectivement, les droits de succession. Oui. Le patrimoine immobilier, de toute façon, est taxé et restera taxé. C'est facile à taxer. Donc, c'est taxé. À la fois, les mutations et les ventes sont taxés. La plus-value, les droits de mutation pour l'acquéreur. Donc, également, en matière de transmission successorale. En matière successorale, on voit bien que ça a changé. Ça peut encore changer dans l'avenir. On n'a pas encore de pistes à ce niveau-là. Mais ils ont réduit l'abattement à 100 000 euros tous les 15 ans. Donc, tout ça fait qu'on a du conseil à donner. Il faut absolument aller voir son notaire à partir du moment où on a un peu de patrimoine pour en parler au cas par cas et pour anticiper. Parce que l'important, actuellement, c'est anticiper. Alors, vous dites quand on a un peu de patrimoine. Ça veut dire qu'un couple qui aurait 65 ans, 70 ans, qui est juste propriétaire d'une maison ou d'un appartement, n'a pas forcément intérêt à aller voir un notaire pour compliquer un peu les choses. C'est quand on commence à avoir un, deux, trois, quatre, cinq biens. Oui, tout dépend de la maison qu'il a aussi. Oui, voilà, s'il a une très grande maison très bien placée. Si il y a un appartement à Paris, la douzième, vu les abattements applicables, il y aura un intérêt à transmettre assez tôt aussi. Tout dépend de son patrimoine. Tout dépend du nombre d'enfants qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, on peut transmettre 100 000 euros tous les 15 ans à chaque enfant. C'est-à-dire que chaque parent peut donner ou transmettre par décès 100 000 euros tous les 15 ans. Donc on a intérêt à faire quoi ? Par exemple, si on a un patrimoine un peu important, à vendre et à léguer ? Enfin, je n'emploie pas ce mot qui est un peu simpliste. Oui, oui, enfin, à anticiper, à donner, voilà. Soit à donner en se gardant les usufruits, c'est-à-dire les revenus du bien, parce que les parents ont fait ça pour se garder du revenu, mais en donnant en usufruits, on peut anticiper, on peut gagner de l'abattement, on peut gagner de la fiscalité. Et c'est important maintenant de le prévoir assez tôt, d'en parler surtout. Il faut en parler surtout. Donc ça veut dire, si on prend typiquement l'exemple d'un terrain à bâtir avec les nouvelles règles du jeu, on fait un acte sous sein privé avant le 1er janvier pour bénéficier d'anciens régimes, on vend cet argent, je prends un exemple très concret, on vend un terrain de 200 000 euros, on peut prendre 100 000 euros et le donner à chacun de ses enfants, c'est ça ? Voilà. Et donc là, du coup, échapper à la taxation. Bon, si on est propriétaire depuis plus de 30 ans, il faudrait... Oui, bien sûr. Si on est propriétaire depuis plus de 30 ans, qu'on passe le compromis avant le 31 décembre 2013, là, on sera exonéré totalement de plus-value, parce que c'est l'ancien régime qui va s'appliquer, même si la vente est actée, parce qu'elle sera actée en 2014. Donc là, on est exonéré totalement de plus-value. Donc c'est quand même intéressant. Et à partir du 1er janvier 2014... Voilà. Voilà, si le sous sein est passé avant. Oui, tout à fait. Sous sein passé avant, à ce moment-là, on est exonéré totalement de plus-value, si on est propriétaire depuis plus de 30 ans. Voilà. Après, l'argent qu'ils pourront percevoir, ils pourront le donner, ils pourront, dans la limite de 5 000 euros, on est exonéré de droits de succession et de donation. Donc jusqu'à 5 000 euros, on ne paye pas de fiscalité sur ces 5 000 euros pour la transmission successorale. Alors j'en viens à la conférence que vous avez animée, qui était au cœur finalement du problème qu'on vient de poser sur, je le disais, le logement de la famille. Alors on accède à la propriété, on se protège et puis après on doit transmettre. Quelles ont été les grandes questions qui vous ont été posées pendant la conférence ? Quelles sont les attentes des visiteurs de ce salon ? Les attentes les plus fréquentes et celles qui ressortent souvent, c'est la transmission, c'est comment transmettre, on achète un patrimoine qu'on paye pendant toute une vie, comment le transmettre à ses enfants en évitant la fiscalité. Alors après, c'est autant concernant la résidence principale et autant concernant les investissements locatifs. Où là, l'approche est complètement différente. Pourquoi ? C'est différent parce que la résidence principale, j'estime que c'est le bien des parents et que c'est un bien qu'on doit protéger, mais qu'on doit aussi quand même conserver, on va dire, pour se laisser des liquidités et un peu d'indépendance vis-à-vis de ses enfants. Alors qu'un investissement locatif, on peut peut-être commencer à le transmettre un peu plus tôt. Même dès l'achat, on peut prévoir de l'acheter avec les enfants. Il y a des montages qui sont différents, qui sont adaptés à chaque situation et qu'il faut vraiment prendre en compte, à mon avis. Dès qu'on achète, on peut le prendre en compte et on peut anticiper. Autre question qui se pose souvent, alors on est sur un plateau TV, donc on peut se permettre de poser des questions un peu simplistes, mais c'est normal, c'est pour essayer de vulgariser un petit peu votre métier. On a des frais de notaire, quand on achète, qui sont importants, alors qui ne sont pas toujours du même niveau. Est-ce qu'on pourrait expliquer à quoi ça sert exactement ? Dans les frais de notaire, on pense souvent que tout revient au notaire quand on parle de frais de notaire. La majorité des frais sont des droits de mutation, des droits d'enregistrement que nous, notaires, nous sommes tenus de percevoir et de restituer à l'État. En gros, ces frais d'enregistrement sont de 5,09%. Donc il y a 5% qui reviennent à l'État et qui sont perçus et qui sont restitués à l'État. Après, dans le reste, il y a nos émoluments de rédaction d'actes et il y a également des droits de publicité qui sont taxés en fonction de la valeur du bien qui est vendu. Après, on ne peut pas parler de pourcentage de frais parce que les pourcentages sont dégressifs. On va dire que plus le prix augmente, plus le pourcentage global diminue. Mais en fait, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que les droits de mutation sont l'essentiel, constituent plus que l'essentiel, 80%. Ils constituent 80% des frais de notaire. La majorité de l'argent versé au titre des frais de notaire sont des droits d'enregistrement, sont de la fiscalité. Une dernière question sur le métier de notaire. On voit par-ci, par-là, beaucoup de publicités qui conseillent d'aller voir son notaire ou éventuellement, comment dire, non pas la fédération, c'est la chambre de notaire. C'est un métier qui change, c'est un métier qui évolue ? Oui, c'est un métier qui change, qui s'est rajeuni, qui est obligé de se tenir proche de l'actualité, qui est obligé d'évoluer avec ses nouveaux médias. On se met à l'acte électronique, c'est-à-dire que maintenant, on est capable de signer des actes sur des tablettes, qu'on est capable de dématérialiser les actes. Donc, c'est des métiers qui sont obligés d'évoluer et qui évoluent pour s'adapter à l'actualité fiscale, pour s'adapter aux nouvelles technologies et pour essayer de se rapprocher des clients aussi et d'être plus disponible. Parce qu'il ne faut pas hésiter à aller voir son notaire pour du conseil. Merci, Pascal Chasson. Je rappelle que vous êtes notaire à Montèche, dans le Tarn-et-Garonne, entre Toulouse et Montauban, pour faire ça. Merci d'être venu sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, Midi-Pyrénées. On se retrouve un peu plus tard. Merci. Merci.